Chers amis, frères et sœurs, combattants pour la cité céleste, compatriotes haïtiens nous, bonjour, bonsoir. Bienvenue sous Chanel YouTube, Fosse Priae, kôte nous prier, louer mon Dieu et lier la Bible nous chaque jour. Trois chapitres repas au jour pendant un essai. Devise Chanel Fosse Priae, c'est prier, veiller et agir. Avant de commencer, nous fermons les yeux, nous baissons les têtes, nous légèrement pour nous prier. Papa, nous ki nan siel yon, nous baissons les têtes, nous bien ba, le bon Majeste Auguste, pou nou implore l'assistance divin ou nan fos prier, kelk so a kôte nou yon, kôte maman fos prier yon, yon, papa. Nou eleve la banyel du Prince Emmanuel, nou glorifie non, nou beni non, porske se ou menm sel ki merite sa, ou merite tout gloire, tout honer. T'en prie Seigneur, vin assistez-nous avec Saint-Esprit vous, avec le pardon de nos péchés. Nou prie au nom de Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous pourrons commencer avec le numéro 232 des hymnes et louanges. Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le Seigneur, il veut t'ouvrir, es-tu prêt, es-tu prêt, es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, es-tu prêt, es-tu prêt, le Seigneur t'attirera, je t'ai. Amen, Amen, Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous pourrons continuer avec l'événement des derniers jours, le chapitre 5 intitulé « La vie de piété de l'Église du reste » et sous titre « La nécessité de l'étude biblique » pages 69 et 70, paragraphe 208 à 213. La nécessité de l'étude biblique Aucun cœur renouvelé ne peut demeurer dans un état de réceptivité sans l'application quotidienne du sel de la parole. La grâce divine doit être reçue quotidiennement, sans quoi nul ne peut demeurer converti. Que votre foi soit nourrie de la parole de Dieu. Emparez-vous fermement du témoignage en vivant de la vérité. Gardez-vous en Christ comme en un sauveur personnel. Il a été et sera toujours le rocher des siècles. Les chrétiens devraient se préparer à l'événement formidable qui va surprendre bientôt le monde. Et cette préparation, ils devraient se la donner par une étude diligente de la parole de Dieu et un effort constant pour conformer leur vie à ses préceptes. Seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par l'étude des vérités bibliques demeureront fermes dans le dernier grand conflit. Seuls ceux qui sont des étudiants aînés des Écritures et qui ont reçu l'amour de la vérité seront protégés contre la puissante séduction qui retient le monde en captif. Notre peuple a besoin de comprendre les oracles de Dieu. Il a besoin d'acquérir une connaissance systématique des principes de la vérité révélée qui le prépareront aux événements prêts à surgir sur la terre et l'empêcheront d'être emportés à tout vent de doctrine. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Pas d'explication aujourd'hui. Merci. Chers amis, frères et sœurs, nous pourrons continuer avec le numéro 232. Bientôt dans le ciel enlevé Es-tu prêt ? Tous les élus seront sauvés Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Es-tu prêt pour l'éternité ? Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Le Seigneur t'a-t-il racheté ? Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous voici la lecture de la Bible avec les sœurs Kit Lee, Elsie et Liventia. Mais avant nous faire ça, nous voici une petite tête, nous légèrement pour nous couplent prior chaque été. M 사용ons cette tête pour événement des diveurs A nous préparons une cette prie on événement desיתיbit réduits Alors que nous voiciident, nous auレ à l'éternité germs leaves une chercheure sans expérience Avec la lecture de la Bible Mais avant nous ouvrage la Sainte Bible Simplement, nous falando à ta en pré 使ons cette жизни un és 못 Olympique nous démenons Renton ça non seulement pour nous comprennes. Pratique li nan vi nous. Mèn pou nous capable de memoriser bel powol sa ou nan nou mèn l'Eternel. E lè le malen. Vi n'a ta ke nou pou nous à ta di ilète écrit. Mè workforce sa pou tout moun kapitann de force pour ya Seigneur. Nou prísimo consa avec le pardon de nous peché au nom de Jésus crucifié. Amen. Amen. Et chers amis, nous allons lire aujourd'hui Deutéronome 4, 5 et 6. Deutéronome chapitre 4 Exhortation Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais, vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et, quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances injustes? Comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous teintes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité, et l'Éternel vous parla au milieu du feu. Vous entendite le son des paroles, mais vous ne visez point de figure. Vous n'entendite qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer les dix commandements, et il les écrivit sur deux tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampant sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraînée à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'éternel ton Dieu a donné en portage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartait en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'éternel s'ilita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le jour d'un et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'éternel ton Dieu te donne en héritage. « Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le jour d'un, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veuillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'éternel, votre Dieu, a traité avec vous et de ne point vous faire d'images taillées de représentations quelconques que l'éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'éternel ton Dieu est un feu dévourant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'éternel, votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du jour d'air. Vous n'y prolongerez par vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'éternel vous emmènera. vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux ouvrages d'un domaine d'hommes du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta laitresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais, oui, chose de semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur comme la fête ou vous, l'Éternel, votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu qu'il n'y en a point d'autre. du ciel il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire et sur la terre il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en portant sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux toi et tes enfants. après toi et tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors Moïse choisit trois villes de l'autre côté du Jourdain à l'Orient afin qu'elle service de refuge au meurtrier qui aurait involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi et afin qu'il pu sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ses villes. C'était Béxère dans le désert dans la plaine chez les Ouibénites Ramote en Galahad chez les Gadites et Golan en Bazan chez les Manassites. Le décalogue répété C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor au pays de Sion ou à des Amoréens qui habitait à Hezbon et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Bazan. Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis à Oyer sur les bords du torrent de l'Ornon jusqu'à la montagne de Sion qui est l'Eremont. Et ils embrassaient toute la plaine de l'autre côté du Jourdain à l'Orient jusqu'à la mer de la plaine au pied de Pitsa. Amen. Deutéronome en chapitre 5 Moïse convoqua toute Israël et leur dit écoute Israël les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui apprenez-les et mettez-les soyeusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Ory. Ce n'est moins avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parle là face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel car car vous aviez peur du feu et vous ne montate point sur la montagne. Il dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. tu ne te posterneras point devant elle et tu ne les serviras point car moi l'Éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain car l'Éternel ne laissera point de punir celui qui prendra son nom en vain. observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu tu l'as ordonné tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bœuf ni ton âne ni aucune chose de tes bêtes ni l'étranger qui est dans tes portes afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme trois. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main fond et à bras étendus c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos au nom de ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne tu ne tueras point tu ne commettras point d'adultère tu ne déroberas point tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain tu ne conviendras point la femme de ton prochain tu ne désireras point la maison de ton prochain ni son champ ni son serviteur ni sa servant ni son bœuf ni son âme ni aucune chose qui appartiennent à ton prochain quelles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu des nuées et de l'obscurité et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna lorsque que vous eut entendu la voix du milieu des ténèbres et tandis que la montagne était toute en feu vos chaises de tribut et vos anciens s'approchèrent tous de moi et vous dites voici l'éternel en notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix du milieu du feu aujourd'hui nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants et maintenant pourquoi mourions nous quand ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'éternel notre Dieu nous mourrons quel est l'homme en effet qui est jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant approche toi et écoute tout ce que dira l'éternel notre Dieu tu nous rapporteras toi même tout ce que dira l'éternel notre Dieu nous l'écouterons et nous le ferons l'éternel entendit les paroles que vous m'adressate et l'éternel me dit me dit j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressé tout ce qu'ils ont dit est bien oh s'ils avaient toujours ce même coeur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais eux et leurs enfants va dis leur retourner dans vos temples mais toi reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements les lois et les ordonnances que tu leur enseiras afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession vous ferez avec soin ce que l'éternel votre Dieu vous a ordonné vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche vous suivrez entièrement la voie que l'éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession Amen Amen Deutéronome chapitre 6 L'observation des commandements de l'éternel Voici les commandements les lois et les ordonnances que l'éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession afin que tu craignes l'éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie toi ton fils et le fils de ton fils toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés tu les écouteras donc Israël et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'éternel le Dieu de tes pères en te promettant un pays où coulent le lait et le miel écoute Israël l'éternel notre Dieu est le seul éternel tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta force et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton coeur tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison quand tu iras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te lèveras tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes l'éternel ton dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères Abraham à Isaac et à Jacob de te donner tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies des citernes creusées que tu n'as point creusées des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées Amen Lorsque tu mangeras et te rassasieras garde-toi d'oublier l'éternel qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude tu craindras l'éternel ton Dieu tu le serviras et tu jugeras par son nom vous n'irez point après d'autres dieux dans tous les dieux des peuples qui sont autour de vous par l'éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi la colère de l'éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre vous ne tenterez point l'éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à massa mais vous observerez les commandements de l'éternel votre Dieu ses ordonnances et ses lois il vous a prescrit tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'éternel afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi comme l'éternel l'a dit lorsque ton fils te demandera un jour que signifie ses préceptes ses lois et ses ordonnances que l'éternel notre Dieu vous a prescrit tu diras à ton fils nous étions esclaves de phara en égypte et l'éternel nous a fait sortir de l'égypte en pensant mais puissante l'éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'égypte contre phara et contre toute sa maison et il nous a fait sortir en delà pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner l'éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui nous aurons la justice en vantage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné Amen 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 Dito O Nom Chapitre 4 Se Amande Obeissans Pepla Avre Sa Moïse Pepla Pou Nye An Nou Mèm Pev Izrayel Lan Se Pou Nou Kembe Tout Lod Ak Tout Resit Pou Te Moutre Nou Yo Se Pou Nou Marche Dapre Lod Sa Yo Pou Nou Ka Viv Pou Nou Ka Entre Nan Pé Is Nye An Bon Je Zan Set Nou Yo Aban Nou Sousa Remande Nou Fe Se Pou Nou Kembe Tout Komand Man Se Ya Bon Gen Nou Jan Wete Moutre Nou Yo Nou Mèm Nou Te Wè Sa Se Ya Te Fè Vom Moun Pe Yo W Le Li Te Touye Tout Moun Nan Mitan Nou Kite Al Fè Servis Pou Baal Sou Moun Mè Nou Mèm Ki Pat La Gep Sè Yè Yè Bon Dye Nou Nou Tout La Bien Vivant Toujou Vade Moun Te Moun Trenou Tout Lod Ak Tout Reglement Jan Sè Yè Bon Dye Moun Yè Teman Dem Fèl La Pou Nou Teka Viv Dapre Lod Sayo Nan Peyye Nou Pal Pran Pou Nou Se Pou Nou Kembe Yo Se Pou Nou Fèl Tou Sa Yè Mande Nou Fèl La Dan Yo Paske Se Konsan Nan Fèl Lot Nasyon Yo Wè Genou Gen Kompran Genou Gen L'esprit Gen Yè Le 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 Arrive Tante Parle Tout Lot Sa Yo Yè Di Alayou Gou Pèl Papa Pèl Sa Gen Gen Kompran Gen 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 L'esprit Blede tout bagay San Patti Pri Mon Mon Oreb Patti Yè Joun Te Kanpe Sou Mon Oreb La Devans Senge Yè Bon Genou L'esprit Di Di Mwen Sende Tout Pepl La Pou Mka Fèl Yo Tande Parol Mrege Pou Mdi Yo Pou Yo Apren Respek Tem Padan Tout La Vi Yo Sou La Tè Le Fini Pou Yo Mout Repit Yo Fèl Mèm Bagay La Tou Na Di Yo Kijan Nou Te Pou Che Bop Yè Mon Na Lesa Wou Flan Ndi Fe Apso Di Sou Mon Nan Yè Ta Koun Te Biyen Wou Nan Fyel La Se Are Te Nan Mi Tan Di Fe A Li Pale A Koun Se Bwi Bouch Li As Se Nou Te Tande Ap Pale Se A Te Fè Nou Koun 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 Li Mande Nou Pou Nou Kembel Ite Ekri Di Komandman Yo Sou De Wosh Plats Yo Li Mande Pou Nou Suiv Yo Lesa Se Ye Pase Nou Lod Pou Moutre Nou Tou Plou An Koun Prisip Nou Ge Pou Nou Suiv Nan Peyi Kote Nou Fal Antre Ya Peyi Nou Fat Pran Pou Nou Al La Genou Nan Zidol Veye konou Tande Fè pou Bye nou Lese Ate pale Ak Nou Nan Miten Di Fe Ya Sou Mon Nou An Pate Woyen Yen Kite Assemble Ak Nou Bagay Il y a nous fait ça, nous n'aurons pas de faire. Il y a un an aucun idol pour nous adore. Il y a un un garçon, un 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 un. Il y a un 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 un. On s'a dit, nous nous avons des gens à nous d'envoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Fait tout. Ça, pour nous, quand vous connaissez ce CAA, qui se l'abandon, tout bon, pour nous, il n'y a pas de l'autre encore. Il y a eu l'étene en ciel, il fait nous tant de voir, pour que nous nous montons un peu de baguil. Sur la terre même, il fait nous faire un gros difficile. Et il y a eu l'étene en tant que difficile, il faut parler avec nous. Il y a eu l'étene en 7 ans. nous yon et de choisir petit petit choc après yon qui fait l'ité fait yon senti il a à yon qui fait yon web ou pour voir yon qui fait yon sorti qui te paye l'Egypte les finis qui fait yon bonne nation et puis grand et puis faut passer non courir vete de yon ou fait la banon et se nou entre nan peye yo y banon yo yo rele nou pan jansaye jou jou di a bon bon yé a pou pren sa bien a jamblye se seye a ki bon di an ou nan siye la a pis sit la sou la fe oui se li men pa gelote anko pa gelote se pou nou suive tout l'ode ak kon konmandman mre ban nou jodi a kon sa ni nou men ni tout petit kouyo apre nou na viv lontan ak kè kontan nan peyi seye a bon jenou an aban nou pou rele nou pa nou nou pou tout an la vil reflij lot bon la rivye jou den yon apre sa mwiz choazi pouwa la vil lot bon la rivye jou den sou bon soley le fi la vil kote moun gen dwa koui ak kache si li ta touye yo moun pepi izrayel pa rey li san li pa fe ekspre san li pa jamblye anye avyen di gen dwa kache kol nan yon nan la vil sa yo pou yo patouye li pou moun bronch fami ri peyo sete la vil besè nan de zè ki an rou sou platon wa pou moun bronch fami gadyo sete la vil ramot nan son galarad la pou moun fami manaseyo sete la vil goulan nan peyi bazan de zè ki an disko mou iz lan me lan lwa mou iz te mette devan moun pepi izrayel yo me komandman lò apresib mou iz de bayo apre yon te fin soti ki te peyi le fi le san yon te deja rive lòd bol a rivye jou den sou bon soley leve nan fon ki an fasa bet peyo wa nan peyi wa si yon wa si yon sa a te wa peyi amouri ya di te rete la vil ezbon me mou iz anoun pepi izrayel yo te bakli apre yon te fin soti ki te peyi le ship la yo pran peyi ya anamel yo fe men bagay la tou nan peyi bazan po te wa og ka bouvener de wa peyi amouri sa a yo ka vip lòd bol a rivye jou den sou bon soley leve e yo te pran te komanse depi la vil a oye ki sou tek falezen pou pre la rivye an nou di rive juk moun siryon yore le moun sa a moun e moun tou yo te pran tou tou zon araba ki sou bon soley leve la rivye jou den rive lan men pou ryan nan pie moun pis ga a amen di komanman yo moun yon se tout pepi izrayel la sambli epi li di yon nou men pepi izrayel pou te lòd a komanman ma fe nou tan de jodi ya apren yo bien a jambli yon nou ka toujou fe tou sa teman de nou fe se yaya bondye nou an te si yon kontra ak nou sou mon oreb la se pa avek zanset nou yo selman se yaya se pa se kontra a me avek nou men tou nou tout ka viv izit la jodi ya bondye te rete sou mon nan nan mi kan di fe ya li te pale ak nou fas pou fas lè sa a mwen men men te kape nan mitan se yaya doun bò nou men doun bò ou n te rapote nou nou pa wal se yaya te di paske nou te pe di fe ya nou pa vle moun te sou mon nan men se yaya te di se mwen men se yaya bondye nou an ki te fe nou soti ki te peyi le ship ou te nou te esklav la te ga nou sevi lot bondye pase mwen men selman te ga nou chan fe okene spati ni okene potre ki samble bagay ki an wo nan siye la ou si nou bagay ki sou la te ou anko nan glo an ba te ya te ga nou adore yo te ga nou sevi yo paske mwen men se yaya bondye nou an mwen se yon bondye ki fe jalozi an pil lè yon moun rayim mwen fe pitit li pitit pitit li a pitit 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 li yo peye sa mi mwen lè yon mwen remen lè yon mwen men mwen fè ma mwen rent lè yon mwen remen lè yon mwen ansam a pitit 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 li yo pendan mil shenerasyon Amen. 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 vous le froid encore. Est-ce qu'il y a un monde sur la terre qui a été vivant toujours dans la fin de voir bon Dieu pour pouvoir parler à la vie pour parler de la vie. Vous avez aussi pu vous entendre ce que bon Dieu va dire. Après ça, vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit, ou, et qui n'a fait tout sale, j'y nous fais. C'est elle, qui est en train de nous de dire. Le dis-nous comme ça. Réan de sa pelle là, j'y l'a. C'est une raison. Réan de souhaiter toujours un bon sentiment dans le corps pour vous devez être créatif pour moi. Pour vous devez être l'autre de vous, comme ça, vous pouvez vivre avec un content tout le temps. Mais vous même, c'est un petit jour. Allez-y, yon met toné en bas tante yon. Mais vous même, vous allez te yon site là, avèm. Mabaw tout commandment, tout l'ordre, à tout principe pour vous montrer yon, pour yon ka suiv yon dans le pays mabaw yon. Ve, kon nous, kon nous viv, j'en sèye, bon die nous, demandez nous viv là. A virer, ni à droite, ni à gauche, non marcher droit, non cheme bon die nous, c'est yé, et te devan nous, c'est qu'on sa, n'a gen la vie, n'a gen kek content, n'a viv lontan, n'a paye, ou pas le bon pour nous, p'été yon, amen. rené, gondye, c'est tout la loi, sa. Nom chapit 6. Kounye, c'est tout la loi, à tout commandement Libanou chaque jour dans la vie. C'est pourquoi nous vivons longtemps. Vous pouvez dire, ça m'a dit. Nous même par Israël par l'yeur. Fait tout ça qu'il nous fait. C'est ça qui va faire nous vivre et qu'on est content. C'est ça qui va faire nous tourner nous grandions dans beaucoup paysans. Pote let at si vous m'yel ap ou let an koudlou. J'en se yéan, bon dieu sans-set nous yon te dil la. Pote bien, nous même par Israël, se yéan, bon dieu nou an. C'est li qui se l'met. C'est pour nous remèster yéan, bon dieu nou an à tout te nou, avec tout nou nou, avec tout fous koura y nou. sa jamblie komandman, ma ban nou jodi ya. Nan moutre yon bay pitit nou yon. Nan repete yon nan zore yon. Kit nou mâché sou gran cheme, kit nou kouche nan taban nou, kit nou kampe ak travay, mare yon sou ponyet nou, ak sou fron nou, pou nou, sa pa jamblie yon. nan ekri yon sou chanbran, pot la tay nou, ak sou pot tay, la vil nou yon. Toujou kèmbe piye bon dieu. Se yéan, kwal kèmbe promès, ni te fè, tabra rame. Israël, kak Jakob, sanset nou yon. Nipran fè nou anpre nan peyi, ni te fè seman, la ban nou an. Se yon peyi, kote nan jwenn, wou bel la vil, nou pat pati. Kote nan jwenn kay, plen bon bagay, sanset pa nou mèm, ki te metè ou la. Avek pi bien fou, nou pat fouye. Avek jade reze, ave jade oliv, nou pat patte. Le fan, nan finman, jè plen vant nou, fè atensyon, pou nou pabliye senyea. Li mèm ki te fè nou soti, ki te peyi leji, pote nou te esklav la. Se pou se, e ya, bon dieu nou an, ase pou nou ge krentif. Se li mèm ase, pou nou sevi. Se nou li seman, pou nou pran pou fè seman. Pa kouri de lot bon dieu. Iga nan sevi bon dieu, pep ka vip pou pre nou yo. Aske senyea, bon dieu ki rete, nan mitan nou an, se yon bon dieu ki fè jalousi, ampil. Se nou fè san, la fache sou nou, la disparet nou net sou la te. Iga nou sonde senyea, bon dieu an, jen nou te fè lbo, massa a. Se pou nou kembe tout komandman senyea, ansan, ak tout lòd, ak tout presit, li ban nou, pou nou souiv. Nan fè sa ki doat, ak sa ki biye nan chè, bon dieu pou nou ka, jen te kontan. Pou nou ka, pou an bel peyi se reya, e fè seman, la bay zanset nou yo. Pou nou ka, sa se tout lè ni nou yo, devan nou. jen li te pou met la. Yonjou, le pitik nou yo, vaman de nou, pou ki sa senyea, bon die nou an, mande nou pou nou swiv, tout lòd, tout presit, ak pou komandman sayo. Le sa an, la di yo, nou te eskla farawan, nan peyi le ship, se e a te fè nou soti, ki te peyi le ship la, avek fos ponye ki. nou te we ak jen nou, tout me veyi, ak tout mirak, di te fè pou krasen peyi le ship, ansam ak farawan, ak tout moun pal yo. Men nou mèm, di fè nou soti, kote nou te ya, di menen nou, nan peyi, di te pou met zanset nou yo. epi li ban nou li, apwe sa, se e a, bon die nou an, te pas se nou lòd, pou nou kembe tout presit sa yo. Konsan, nan ge kretif pou li, nan viv ak ke kontan. Epi, la konser ve la vi nou, jen li fè sa, pou nou chou, pou de ya. si nou vè fè bon die plézi, se pou nou fè atansyon, pou nou sounif, pou pou moun vansayon ne. De pou nou mèche, devansayon, bon die nou an, jen, ek e man die nou an, amen. Amen, 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 meni so al eterne, chers amis, fwese sèr, nou kwal passe a la priyèr, men avan nou fè sa, nou kwal chante, vien, mon amou. Viens, mon amou, te réclame, quand c'est toi qui m'a cherché. Pour te suivre, je te livre, mon coeur avec son péché. Papa nou ki nan sèl yon, nou bese nou bien ba devan majeste augisou nou pou nou emplore asistans divi nou. Nan mi tanpe pou wa atraver le monde. Nou mèm nan fòs priyè. Nou jete nou devan fòs beniyou. Nou nou mando pardon pou peché nou, pardon pou tou sa nou fè ki mal. Nou nou remersyou pou bon te ou grasou, miserikodou, amou ke ban nou, san mezir. Nou remersyou. pou tout moun ki nan la avi nou. Petit nou, mari nou, madame nou, zami nou, fami nou, voisinay nou, tout moun kelkoswa kote yo ye. Nou remersyou pou yo l'Eternet. Alò ke nou nan fòs priyè, nan priyè chak joun. Nou mando senyèr, pou fè lè manjè sa, pase tout kote. Pou tout moun antraver le monde, aisyen ki sans abri. Ap tante pa ol sa yo. Pou yo konèm met yo, pou yo konèm le ou gon problem sa an le pou yo gade. Pagan yye serye sou la te. Mè, pou moun ki fixe wè gayo sou Jezu, se bel bagay. Pouske l'Eternel ou gon vivon pisan. Wap fè de mi lrak. Wap fè yo rive kote yo pa jam espere nan vi yo ta prive. Pouske o son bon dieyè ki beni yo, ben nou, ben nou jyska mil jenerasyon pou moun ki remon yo. Nou mando nan bonte yo nan grase infini yo. Ou va montre nou fason pou nou sevi yo. Ou va fè nou machè do wat devon fase ben yo. Ou va fè komandman avèk presept yo kon nou suiv yo. Jan ke ou vle nou suiv yo al Eternel. Nou mando pou pa fè nou detoune ni a droite ni a gauche. Mè pou nou suiv tout sa di nou. Pouske ou pale nan konsyans nou chak jou, l'Eternel. Gant pil bagay nan ap fè. Si nou te kon prason nou pou nou chita pou nou tende yo. Nou tap mache jonvle nou mache yo. E sa fè nou mando pardon pou nou bre peche ke nou fè iniquite san nombre. Mouvetre de karakter. Tou sa ki pa bon nan nou. Mèm se nyor remplase yo par le fri de l'esprit pou nou. Ban nou bonte. Ban nou la douse nan parol nou. Ban nou pasyans. Ban nou lamou. Emane direkte man de toa. Papa nou ki nan siel la. Nou remersi ou pou bonte ou grasso. Mèm si pasko ou la ve peche nou. Mèm si pasko ou toujou la. Avek nou. Ou pa jam kite nou sel. E ou toujou ken be promerso. Nou mette tout moun kap tende fos priye devan fazbe nou senyor. Mèm si son sel moun. Kit attende fos priye. Ou bien 10.000 moun. Nou ando senyor pou la gon. Ben edisyon spesyal sou yo. Paske ou kapap fes sa. Ou gen pou vwa pou beni tout moun kap tende fos priye yo. E nou mandou sa senyor. E lan nou mandou bagay de pou la bonbon nou. Ou aban nou ni. Senyor. Mède esprit sen ou nan nou mèm. Gide nou. Kelkwe swa kote nou prale. Gide sese re fidèl. Mersi senyor. Paske ou ban nou privilèj pou na bop yo. Mil beze. Pas ou joun nou chak piye. Se pa tout moun ki gen chans pou yo fè sa senyor. Paske ou towa okipe apre gre lot koze. Yo pa jam gen te pou yo gadan lep yo. Ni sole, ni la lune, ni etwal yo. E piye bouay ou mèm yo pa mèm mwè yo mèm. Se lè yon fas yo. Yo wè si gon pie bouay ou pa konè janat yo lan bel. Joun te kreye l'bou nou. Mersi papa. Tout moun ki malad. Nou genyen. Si si senyor ki pasantil biyen. Pa fwa gen tet fe mal. Livan kon gen tet fe mal tou. Mwen mèm mwen kon gen tet fe mal. Mè senyor. Nou wè sa yo se distraksyon se baga tel yo e. Paske nou gon doktè pa ekselans. Nou la ge bouy nel nan moun. La ge bouy net nan moun. Nou la ge fwek klot nan moun le te anen. Nou la ge Jean-Michel nan moun. Nou ren del ke del. E tout si moun nou yo. Nou la ge. Petit sis yo. Avek tout petit petit yo nan moun. Nou la ge se stache nan moun le te anen. Nou la ge se wè ne nan moun. Avek tout fwa mi yo senyor. Tout moun nou konè senyor. Ki nou sitè nan yo. Ki nou pas sitè nan yo. Ou konè tout afiliasyon ke nou genye yo. Nou la ge tout nan moun senyor. La gon benediksyon spesyal sou yo. Lè gliz advanti sa traver le monde. E tout lot lè gliz yo senyor. Moun kapfeye fwa bu yo. Suiv yo fidèlement. La gon benediksyon sou yo. Se kon sa nou pryo. Oui senyor. Avek le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus. Ki vie et ki regne au siècle des siècles. Amen. Que l'éternel nous bénisse. Que l'éternel nous garde. Que l'éternel fasse vie sa face sur nous. Qu'il nous donne sa paix. Son amour. La vie éternelle. Une double portion de son Saint-Esprit. Et l'amour du prochain. En Jésus Christ crucifié. Amen. Béni sois l'éternel. 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 Merci Jésus, 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 merci Jésus. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous toute persécution, sous tout méchant, assassin, criminel, bandit, victoire au nom du sang, verset de Jésus-Christ de Nazareth, pour fausses prières, Amen. Amen, 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 Amen Chers amis, frères et sœurs Combattants pour la Cité Céleste Compatriot a ici en nous Merci infiniment parce que nous te prenons Pour nous prier et li la Bible Avec Chanel Youtube Foss Prier Prier par puissance, prier par victoire Prier par pouvoir, prier Par force, prier approche Nous plus près du créateur Et prier se yon kle qui ouvre toute porte Et avec force prier Nous n'avons pas accompli tout ça Chers amis, frères et sœurs Nous pral quitte nous Sou attention, affection, direction Et protection Papa, nous qui n'en s'yel la Le tout puissant Sur ce, chers amis, nous vous disons Bonjour, bonsoir Au revoir, goodbye Bye-bye Bye